Musique Salut, c'est WisePixel16. Je sais que certains étaient impatients de me retrouver, mais je ne pouvais pas faire de vidéo avant, parce qu'en fait, je tendais d'avoir un nouveau disque dur. Du coup, merci Papa Noël ! Aujourd'hui, épisode découverte. C'est 2013 et j'ai pensé à vous. Vous qui aimez les FPS, mais qui n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir une machine surpuissante pour faire tourner Battlefield 3. Alors si vous recherchez un FPS sympa, réaliste, et qui peut se jouer en ligne ou en réseau avec ses amis, et ce, sans connexion internet, alors cet épisode est fait pour vous. Non, ne t'en vas pas toi là-bas. Toi qui pleure, toi qui te sens triste avec ton netbook. Ce que je vais te montrer tournera sur ton cher petit netbook. Vous allez me dire, mais c'est quoi ton projet ? En fait, je vous explique comment m'est venue cette idée. Il n'y a pas longtemps, on m'a proposé de faire une LAN, mais sans connexion internet. Bref, on dit tout de suite adieu aux jeux récents tels que Diablo 3 ou Battlefield 3, et puis il fallait aussi des titres qui pouvaient passer sur toutes les machines, modestes ou non. Et là, j'ai pensé à l'un de mes FPS préférés qui remplissait toutes les conditions, c'est-à-dire un jeu fun, pas gourmand et jouable en multi sans connexion internet. Vous connaissez sans doute Counter-Strike, l'un des jeux les plus joués en e-sport. Un jeu vieillot, moche et pas réaliste pour dessous. Pourtant, il existe un concurrent. Un jeu méconnu et qui mériterait largement plus sa place dans le e-sport. Attention, graphiquement, on est à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui. Mais ce jeu est bien plus agréable pour les rétines que Counter-Strike, il est plus réaliste, plus exigeant, et certains aspects de son gameplay devraient être un exemple pour tous les jeux modernes. Alors je dis que le jeu est réaliste, mais c'est pas non plus Arma 2, et ce jeu a une dizaine d'années. Mais après tout, le but est de passer un bon moment. Et puis je sais pas pour vous, mais dans les FPS actuels, il y a un truc qui me gonfle particulièrement. Un truc qui rend le jeu addictif, qui rallonge la durée de vie, mais qui est franchement pénible lorsque l'on débute. Je parle du leveling. C'est toujours pénible de se faire pulvériser par un adversaire qui dispose de toutes les armes et améliorations, alors que vous, pauvre bas-level que vous êtes, vous ne disposez de presque rien. Si on joue de manière occasionnelle, alors ce système de leveling est particulièrement frustrant. Là je vous propose un titre où tout le monde est à armes égales, et où seul le skill sera payant. Je vous présente True Combat. A ne pas confondre avec True Combat Elite, réalisé par la même équipe, mais qui à mon sens a perdu le charme de l'original que je vais vous présenter ici. Alors, puisque je parlais de e-sport, vous devez sans doute connaître Quake 3. Et bien True Combat est un mode pour Quake 3. Pour rappel, Quake 3, c'était ça. Pour rappel, Quake 3, c'était ça. Bon, revenons à True Combat. Je ne vais pas m'attarder sur les modes de jeu qui sont aussi classiques que dans Counter Strike, sachant qu'à mon sens, le mode de plus fun est le mode capture du drapeau, qui ici n'est pas un drapeau mais une mallette. Comme je vous l'ai dit, le plus intéressant ici, c'est le gameplay. Alors, on a évidemment le choix entre deux équipes, les terroristes et les antiterroristes, à savoir l'équipe rouge ou l'équipe bleue. Au niveau des armes, le choix est plutôt restreint mais complet. On a droit à trois armes. Une primaire avec les classiques AK-47, M4, deux fusils sniper et le fusil à pompe. Une arme secondaire avec MP5 ou MP45 et fusil à pompe. Et enfin, on a choix entre deux flingues et bien entendu, on a aussi le couteau. Ce qui est intéressant, c'est que les armes sont customisables. On peut par exemple choisir différents miseurs ou silencieux et on peut switcher à tout moment entre les modes de tir manuel, semi-auto et automatique. Après, on choisit ses grenades et si lui ou non veut porter une combinaison en clé de l'art ou un casque. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de ne pas porter de casque et de combinaison ? Et bien en fait, cela affecte directement le gameplay. On choisit le nombre d'armes, de munitions et d'équipements de protection en fonction du poids. Plus on va être super équipé, plus le poids du matériel sera élevé. Ce qui entraînera des déplacements plus lents et un perso qui va s'essouffler plus rapidement. Ça c'est l'un des petits côtés réalistes que j'apprécie beaucoup. En plan de réalisme, je vous montre une petite séquence de gameplay et on en reparle après. Voilà. Voilà. Alors il n'y a rien qui vous a choqué ? Et oui, il n'y a pas de réticule pour viser. Soit on vise au jugé, soit on se met en mode viseur et on vise comme en vrai. Du coup, là c'est vraiment le skill qui fait tout. Avant de vous parler du reste du gameplay, je vais vous montrer l'une des plus petites maps du jeu. Ce qui est énorme dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas genre deux ou trois chemins différents entre les spawns, mais à peu près le double minimum par carte. On se rend alors compte que même les plus petites des maps peuvent finalement être assez énormes et proposer un vaste choix stratégique, car de la stratégie, il va en falloir. En dehors de la taille des maps, de la visée et du poids de votre équipement, il y a encore deux choses dans le gameplay qui se veulent réalistes. La première, lorsque vous êtes touché, vous pouvez souffrir d'hémorragie. Vous vous videz doucement de votre sang et votre jauge de vie descend. Seul moyen pour arrêter l'hémorragie, c'est faire un bandage. Du coup, cela oblige le joueur à se cacher, car pendant le bandage, il est impossible de se mouvoir ou de tirer. En plus, une balle dans la tête ne pardonne pas. Pas comme certains FPS où on tire 10 balles dans la tête et que le mec est toujours debout. D'ailleurs, un son un peu trop haut lorsque votre barre de vide est au plus bas et c'est la mort. Oui, car dans ce jeu, on ne peut pas récupérer de vie. Chose sympa, pendant l'hémorragie, le sang coule au soleil et il reste, ce qui permet à l'ennemi de vous suivre à la trace, d'où l'intérêt de se planquer. Et il faut aussi éviter de courir trop longtemps, car l'ennemi peut également vous entendre lorsque vous êtes essoufflé. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé de la course. Pour faire simple, on a une jauge qui se vide lorsque l'on court. Et une fois vide, votre perso est essoufflé et ne peut plus courir. Il faut donc attendre que la barre se remplisse à nouveau pour pouvoir recourir. Alors vous allez me dire, ouais c'est bien beau de se planquer, mais on fait comment vu que l'ennemi peut nous suivre à la trace ? Bah c'est justement la dernière partie de gameplay que je trouve vraiment énorme, qui ouvre des possibilités quasiment illimitées et qui devrait être reprise dans tous les jeux actuels. Dans un FPS classique, lorsqu'il y a un obstacle, on peut sauter par-dessus que si le joueur est capable de sauter assez haut. On peut franchir un obstacle que si le jeu l'a prévu, comme lorsqu'il y a par exemple une échelle. Et bien ici, on peut monter sur absolument n'importe quoi. On a une touche qui permet de ranger l'arme pour escalader n'importe quel obstacle. Ce qui fait qu'on peut même se retrouver en route à lampadaire. Niveau audio, vous ne serez pas pollué par des sons agaçants comme sur Counter-Strike, avec les légendaires « Ça va péter ! » Alors, c'est marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment, on veut « Ça va péter ! 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 » Mais ta gueule ! Non, mais sans déconner, ta gueule ! Hein ? Juste pour voir comment ça... Ça fait comment ? Hein ? Ta gueule ? Ah, ouais. Non, c'est mieux quand tu fermes ta gueule. En fait, vous aurez juste droit à une alarme lorsque l'on vous prend la valisette, et une voix qui vous indiquera si l'adversaire ou vous-même avait marqué un point ou récupéré votre valisette. Le bruit des armes et des impacts sont bien foutus. Bref, le petit audio, c'est super agréable. Bon, en tout cas, ce jeu n'était pas super évident à expliquer. J'espère que les images parleront d'elles-mêmes. Enfin voilà, en tout cas, vous avez donc un vieux FPS, mais un FPS qui est d'une rare richesse, et qui promet des heures et des heures de jeu sans lassitude, malgré un contenu plutôt modeste. En parlant de contenu, il faut savoir qu'il y a énormément de maps. Franchement, si vous avez Quack 3, foncez ! Si vous n'avez pas Quack 3, vous pouvez le trouver pour une bouchée de pain sur Internet ou en brocante. Et peut-être même que la démo de Quack 3 suffit pour faire tourner le mode. Je sais pas, j'ai pas essayé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'essayer cet excellent jeu, et je vous donne l'adresse de téléchargement dans le descriptif. Si vous voulez d'autres vidéos sur des titres peu gourmands mais riches, ou déjà indépendants, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, faites pas les geeks, restez uniques, et surtout, faites pas les folles, évitez les geeks ou lol. Hey ! Je sais ce que c'est ! Moi aussi, au travail il m'arrive d'avoir un petit creux. Alors, contre les baisses de régime, qui font baisser ma productivité, je mange Chocovat, la barre énergisante aux extraits hydrogéniques de Tengsten. Toi aussi, fais comme moi, mange Chocovat, la barre qui booste ta productivité.